Bonjour chers frères et sœurs, nous voici réunis aujourd'hui pour ce séminaire qui vous a coûté 150 euros à chacun. Aujourd'hui on va parler donc de la... quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Les apôtres et Jésus ne faisaient pas payer pour des séminaires ? D'ailleurs ils n'organisaient pas de séminaires ? Et oui mais quand on a des prédicateurs qui viennent, chers frères et sœurs, qui viennent de loin, qui traversent le monde, qui prennent l'avion pour venir vous enseigner, il faut bien qu'on les rétribue quand même. Et puis la location de la salle, ça coûte cher tout ça. Comment ça ? Qu'est-ce que tu dis Biscuit ? Quand Paul avait des choses à dire, il ne prenait pas l'avion, il envoyait une lettre ? Ah mais et les gens la lisaient à l'assemblée ? Ah bah oui mais si on part par là, on ne se voit pas, tous les frères et sœurs ne se réunissent pas, comment ça les gens de Corinthe ne prenaient pas la charrette pour aller faire des rassemblements avec les gens de l'église de Philadelphie ou de l'église d'Éphèse ? Ils se réunissaient juste entre eux ou des fois il y avait des gens qui venaient et qui faisaient la route pour aller voir les uns ou les autres ? Ouais bah vous vous endormez maintenant Biscuit ! Ah bah très bien ! Mais moi je me demande quand même comment on va faire alors ? Vous voudriez dire que M. Marsu, qu'en fait les personnes qui sont intéressées pour être formées sur telle ou telle chose, pourrait ne pas prendre le train ou l'avion pour aller à des rassemblements de 100 ou de 300 personnes, débourser le voyage plus le prix de l'hébergement et aussi le prix du séminaire et simplement être accueilli chez les personnes qui voudraient les former ou qui donnent les formations ? Oui vous pensez que c'est possible ça ? Ma foi oui, moi ça me paraît être une bonne solution en fait ! Et ça me paraît, c'est vrai vous avez raison, ça me paraît complètement biblique comme Aquilas et Priscille qui ont reçu Apollos pendant un temps et qui l'ont... On a perdu Biscuit et qui l'ont formé pendant un temps, ils l'ont accueilli chez eux. Donc oui c'est vrai, si quelqu'un a besoin d'être formé à donner de l'amour par exemple, partager l'amour aux frères et sœurs comme vous le faites mon cher Marsu envers votre sœur Biscuit, et bien il peut très bien être accueilli chez des personnes qui vont le former, qui vont le prendre en charge jusqu'à ce qu'il soit capable de partir et lui-même faire ça localement. Je vous remercie finalement de m'avoir montré que louer des salles, faire venir des orateurs de 150 km ou d'autres pays, c'était vraiment pas très productif et que l'évangile se diffuserait mieux de façon locale. Et puis ainsi ça permettrait aussi d'apprendre aux frères et sœurs à mettre la main à la pâte chacun, à participer à la formation des uns et des autres, et à mettre en place et à vivre l'hospitalité dans leur maison, à vivre vraiment l'évangile. Merci beaucoup, merci Biscuit de m'avoir éclairé sur ces choses-là. Vous pouvez vous rendormir Madame Biscuit, vous avez bien travaillé.